Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir les points de pivot. La dernière fois, on avait vu les transformations d'orientation afin de vous expliquer ce qu'était le global, le local, le normal, et ainsi de suite. Cette fois-ci, nous allons voir les points de pivot afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender 2.8. Ok, donc nous voici sur Blender, et comme d'habitude, ici, vous voyez, j'ai récupéré la dernière version. Vous êtes maintenant sur la 2.80.45. Donc ici, on fait compte, qu'est-ce qu'on va voir ? On va regarder ce qu'on appelle le pivot, vous voyez, en cliquant ici, on est à ce qu'on appelle le pivot point. Le pivot point est vraiment intéressant, vous allez comprendre de suite pourquoi. Avant, je voulais vous expliquer quelque chose. Alors voilà, je vais faire en sorte d'enlever mon curseur qui me gêne. Pour l'instant, on va rester sur le cube d'origine, et on verra après, on va passer sur autre chose. On fait compte, ici, quand vous êtes en mode objet, vous avez ce fameux petit point, vous voyez ? Là, je zoome bien pour que vous puissiez bien voir. Ce point est très important, c'est ce qu'on appelle l'origine. Cette origine, en fin de compte, va vous permettre, par exemple, si je fais R, et encore une deuxième fois R, de faire, par exemple, une rotation, mais toujours par rapport à mon point d'origine. Si je fais un scale, je vais faire un scale toujours par rapport à mon point d'origine. Il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est très important. Si par contre, quand vous faites, imaginons que vous voulez faire une modification, et vous faites, admettons, un GY, et vous faites ça, je me remets en mode objet, et regardez où est votre point d'origine. Votre point d'origine, en fin de compte, a disparu, dans le sens, il s'est déplacé. C'est-à-dire que faites vraiment attention à ça, parce que si, à ce coup, vous voulez faire maintenant une rotation, comme tout à l'heure, votre point d'origine se fera par rapport à ça, et non plus par rapport au centre de votre forme, ou tout simplement de votre masse. Donc, c'est vraiment important de faire ceci. Je vous expliquerai un peu plus tard comment remettre ce point d'origine. En gros, ces boutons droits, on verra ça dans une autre vidéo, où il faudra utiliser, et on verra les différentes versions, au niveau de cette origine. Mais on verra ça un peu plus tard, ce n'est pas le but de cette leçon. Donc, on va revenir maintenant, où on était. Voilà, parfait. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de comprendre un peu comment cela fonctionne. Pour cela, je vais faire en sorte d'utiliser les chaises qu'on avait dessinées ensemble, dans une précédente vidéo, afin de vous montrer les différents points d'origine. Voilà, donc nous voici sur une nouvelle scène. Alors là, je vais faire en sorte de changer ma scène, puisque pour l'instant, on va juste se mettre ici en default. Je vais me mettre, pour ne pas vous perturber, vous pouvez juste voir ici, je me suis amusé à changer des couleurs, vous voyez, mettre des textures. Bon, ça, on ne l'a pas encore vu. J'ai appliqué aussi un modifiaire, on ne l'a pas encore vu. Par contre, la couleur, j'ai à la fois appliqué de la couleur, si je regarde ma tasse, j'ai au début, en fait, qu'on a appliqué un matériau de type bleu. Pour l'instant, on n'a rien vu à ce niveau des shaders, on verra ça bien plus tard. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si je fais tabulation, vous voyez, j'ai laissé exprès le fond sélectionné. J'ai sélectionné mon fond, et après, j'ai fait plus ici, pour avoir une nouvelle couleur. J'ai fait assign, puisque j'ai mis du blanc, et automatiquement, ça m'a assigné ma couleur au niveau de mon objet. Bon, encore une fois, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici. Pour ne pas vous perturber, je vais me mettre en solide, comme ça, au moins, on va s'occuper de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les points de pivot. Alors, les points de pivot, comme vous pouvez voir, c'est assez marrant. Ah oui, alors, il faut comprendre que, comme je viens de récupérer, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui ne va pas, mais comme j'ai récupéré une leçon que j'avais fait un peu plus tôt, comme je vous dis, je fais en sorte, chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, de récupérer les dernières versions. Là, effectivement, je travaille avec mon Blender 2.45, 2.80.45, qui est ma dernière version, mais malgré tout, j'ai enregistré celui-ci avec une version antérieure. C'est pour ça qu'il me change ma configuration. Et tout à l'heure, je me retrouvais en haut, au niveau de mon global, là, c'est en bas. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, mes points de pivot sont ici. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est pas grave, je voulais au moins vous expliquer ça. OK, donc on va regarder le premier, qui va être Active Elements. On fait compte que je sais que c'est un élément, vous voyez, si je me mets ici en vue de dessus, je vais pouvoir faire subir une rotation, un redimensionnement, et ainsi de suite. Si je prends, mettons un deuxième, c'est celui qui a, vous voyez, ici, on a un rouge, et ici, on a un orange. Par contre, le orange, je veux dire qu'il est activé. C'est ce qu'on appelle l'Active Elements. Je me mets aussi en 7, j'appuie sur la rotation, il va bien évidemment me faire une rotation sur le premier, mais vous voyez, il fait par rapport à ce fameux point que je vous expliquais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'origine, vous voyez, ce petit point. Vous verrez, quand vous dessinerez à chaque fois différents objets, vous aurez toujours des petits points différents. Vous aurez un ici, vous voyez, à chaque fois que je sélectionne un objet, si j'en prends un deuxième, à chaque fois, j'ai un petit point. Très bien. Regardons la suite. Nous avons maintenant Mediapoint. Ça, c'est celui qui est par défaut. Alors là, pareil, je vais mettre en vue de dessus, je vais sélectionner mon premier, je vais faire une rotation, rien ne change. Si par hasard, je prends le deuxième, je fais Shift enfoncé, je prends le deuxième. Alors, je ne vous ai pas activé les raccourcis parce que c'est vraiment très simple ce que je mets pour l'instant comme raccourci clavier, enfin, comme touche que j'utilise. Je me remets en 7 et je vais faire cette fois-ci une rotation. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que celui-ci fait la moyenne en fait compte, vous voyez, il a dit, ok, j'ai une chaise ici, j'ai une chaise ici, je fais la moyenne pour que ma rotation se fasse entre les deux. Si par hasard, je mets comme ça, je vais faire un Shift D, vous allez voir, Shift D, je fais une rotation, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave, on va se mettre comme ça, on va faire une rotation, voilà, et on va continuer. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai quatre éléments. Il a dû en même temps faire un Shift D, et oui, mon plateau. Alors, attendez, je l'enlève, parce que lui, je n'en veux pas. Parfait. Donc, je me remets en 7, je prends mes quatre éléments. Donc, je sélectionne le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et à mon avis, il m'a encore sélectionné mon plan. Décidément, je vais mettre en Z pour regarder ce qui se passe. Parfait. J'appuie sur Z et je reviens en solide. Je me remets en 7, vu le dessus, et regardez, maintenant, je vais faire R. Vous avez vu ? En fin de compte, mes éléments tournent autour de ma table. Donc, ça peut être aussi intéressant, par exemple, quand vous voulez disposer des chaises. Voilà à quoi peut s'il y a ce genre de choses. Le Media Point, c'est vraiment le point de pivot que vous utilisez par défaut. Regardons la suite. Ici, vous avez maintenant le individuel origine. Alors, celui-ci est très intéressant aussi. Je me mets en 7 et j'appuie sur R. Tout à l'heure, vous avez vu, il a fait une rotation, mais vous voyez, là, il a fait une rotation différente. C'est que là, il a fait une rotation pour chaque objet. Donc, c'est assez intéressant. Imaginons, je veux aussi sélectionner, par exemple, la petite tasse. Je fais R et vous voyez ce qui se passe. On peut à la fois faire tourner les différents éléments. Ça peut être de même pour un scale, ça peut être de même, oui, pour le scale ou pour une rotation et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau des points de pivot. Si je continue ici, vous avez le 3D curseur. Alors, le 3D curseur est assez intéressant. Là, je vais, par exemple, alors, je vais me mettre toujours en vue dessus. Je vais me mettre, par exemple, le curseur où je vais sélectionner, je vais le mettre ici au niveau de la table. Je vais sélectionner simplement une seule chaise. Pardon, ça n'a pas marché. Je sélectionne celui-là. Je ne sélectionne qu'une chaise. Le point de pivot, on fait compte, ça va tout simplement, au lieu de prendre l'origine, on va dire, voyez, ce petit point d'origine, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il va prendre maintenant en origine le curseur. Et si je fais une rotation, vous allez comprendre, celui-ci va faire le tour de la table. Donc, par exemple, ce genre de point de pivot pourrait servir, il peut servir à plein de choses, bien évidemment, mais il peut servir, entre autres, je vous donne un exemple, ça peut être, par exemple, vous avez une maison, vous voulez faire ouvrir une porte, vous pouvez mettre un point de pivot à un endroit précis et quand vous allez faire RZ pour faire une rotation sur l'axe des Z, vous aurez tout simplement la porte qui va s'ouvrir. Et le dernier, Bonding Box Center, normalement, c'est comme une boîte qui se met autour de votre objet, mais là, je ne vois pas l'utilité, j'avoue, je ne l'ai jamais utilisé. Pour être franc avec vous, j'ai toujours utilisé le 3D Cursor, bien évidemment, le Mediapoint, celui par défaut. Par contre, j'ai utilisé Active Elements, Mediapoint, Individual Origins et 3D Cursor. Le dernier, qui est intéressant, qui est nouveau dans Blender 2.8, si j'ai bien compris, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de bouquin, donc ce n'est pas évident de tout comprendre. Si je fais, par exemple, une redimension, vous voyez, il ne se passe rien. En gros, celui-ci ne va impacter que ce qu'on appelle le point d'origine, vous voyez, seulement l'origine. Donc, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir modifier des choses par rapport à votre point d'origine et, comme il dit ici, au niveau des peintures de poids. Alors, les peintures de poids, on verra ça bien plus tard, mais vraiment bien plus tard. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, parce que je ne l'ai pas utilisé, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Voilà en tout cas ce que je voulais vous expliquer sur les points de pivot qui me paraissaient importants. La prochaine vidéo, vous verrez, on fera quelque chose de très intéressant qui sera, en fin de compte, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle les sept origines. Alors, évidemment, sous réserve que les personnes ont sélectionné avec le bouton gauche de la souris. Sinon, vous risquez d'être embêté. Mais, normalement, c'est W pour ceux qui ont fait bouton droit pour la sélection. Bon, ce n'est pas très grave, mais voilà ce qu'on verra pour la prochaine vidéo. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Vous avez bien compris que je fais en sorte de vous expliquer les différentes bases de vos Blender 2.8, mais n'ayant pas d'informations, je sais que je glane partout, je cherche des informations, évidemment, sur des vidéos anglaises ou des bouquins ou des docs ou même le manuel Blender 2.8. Franchement, ce n'est pas évident de tout comprendre. Alors, bon, j'espère que cela, au moins, vous aide pour évoluer sur Blender 2.8, mais habituellement, j'essaye de vraiment tout expliquer, mais sans bouquins, c'est vraiment difficile. Bon, je voulais au moins vous expliquer ça. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !